On reste centré, surtout sur Jim Carrey. Et là, une apparition, l'apparition d'un insert. Alors on se dit, attends, pourquoi le réalisateur subitement resserre comme ça sur un insert ? A mes réalisateurs et signifiles, bonjour, vous êtes sur CutPointVue. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un film de Peter Ware. Donc c'est la première fois que ce réalisateur s'invite sur cette chaîne. Et pour moi, c'est un réalisateur qui a fait deux immenses films que je ne me lasse jamais de regarder, que sont Truman Show et Le Cercle des Poènes Disparus. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Truman Show, avec un Jim Carrey au sommet de son art. Et nous allons nous attaquer particulièrement au moment où il croise Sylvia, qui sera en fait le moteur de tout le film, ce qui va lui donner envie de pouvoir se dépasser et de se libérer, littéralement. Donc nous allons étudier différentes scènes qui se suivent, pour voir comment justement Peter Ware parvient habilement à rendre crédible cet amour qui semble impossible. Mais avant, si vous souhaitez que cette chaîne se développe, faites le savoir autour de vous. On commence tout de suite. Alors, nous commençons sur un insert, ce qui est peu banal. Donc là, c'est un cadenas. Donc qui dit cadenas, dit éléments précieux. Hop, il ouvre le cadenas. On élargit, ce qui nous permet d'essayer de spatialiser un peu plus où il est. On voit qu'on est dans une sorte de... Tout ça fait penser à un grenier. Là, on élargit encore plus. On voit qu'il y a un lit. Donc on se dit, si c'est une chambre, c'est un peu glauque quand même. On a des murs bruts et tout. C'est un peu bizarre, mal rangé. Et là, on a une amorce d'une marche. Donc comme si c'était un plan à la volée. On a donc un choc des grosseurs. On avait un plan large. Et d'un coup, boum, on resserre violemment sur un insert. Donc pour valoriser ce qui vient d'arriver. Donc là, on voit un plan de son père. Parce qu'il a eu la sensation d'avoir croisé son père. Donc c'est pour ça qu'il est dans les souvenirs. Vous avez vu le temps. Qui met à bouger les photos. Donc ce qui nous permet, nous, en tant que spectateurs, De se dire, ok, il se remémore en fait tout ça. L'attitude aussi de Jim Carrey qui est impliqué, qui est concentré. De mémoire d'ailleurs, c'était le premier film Où Jim Carrey jouait véritablement de manière sérieuse. Et franchement, ça lui va ravir. Un son, plutôt brutal, qui arrive, qui se veut être une intrusion. Là, en plus, on n'a pas directement l'apparition du personnage qui arrive. On a juste une ouverture, là. Suivi de la réaction de Truman. De par son attitude, on comprend que ce n'était pas une apparition souhaitée. Hop, il range tout. Donc là, vous avez vu, on a la réutilisation du plan qu'on avait juste après qu'il ait déverrouillé le cadenas. Donc on revoit tout en marche arrière, de façon à ce qu'il puisse tout ranger. Et là, il y a en fait une dramatisation de l'apparition du personnage qui arrive là. Donc qui arrive marche après marche. On reprend l'autre valeur. Donc vous avez vu que normalement, quand il y a eu les marches, elles devraient être normalement par ici. Là, on est revenu en arrière. Donc c'est vraiment de la pure dramatisation. Et vous avez vu qu'on n'a toujours pas vu son visage. Donc vraiment, c'est vraiment milqué, comme on dit. On dilate le temps. Enfin, elle apparaît. Donc c'est la femme de Tromane. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'elle allume la petite lumière qui n'a aucune incidence sur l'ensemble. Mais bon, c'est pour éclairer son visage, si on peut imaginer. Parce que comme elle sait que c'est une comédienne, évidemment, elle essaie de se mettre en valeur. Voilà, le « je sais » est un faux indice. C'est-à-dire que lui, il se dit « comment est-ce qu'elle peut le savoir ? Est-ce qu'elle me suit ? » Donc nous, en tant que spectateur, on sait, on a de l'avance. C'est un des tours de force, d'ailleurs, de ce film. Parce que bien souvent, le fait que le spectateur ait de l'avance sur le personnage principal est très souvent nuisible, en fait, au personnage principal. Parce qu'on a l'impression qu'il est demeuré, qu'il est nul, qu'il n'est pas capable de comprendre ce que nous, on a compris depuis le début. Mais là, le fait est que ça marche à merveille, et qu'au contraire, on a de la compassion pour ce personnage qui vit tout à fond, et que nous, on sait que tout ce qui lui arrive est factice. Et là, à ce moment-là, on se dit « attends, est-ce que lui va commencer à comprendre que si elle sait ce qui lui est arrivé, c'est peut-être qu'elle l'a suivi ? » Comment le sait-elle ? C'est peut-être une piste, mais on va comprendre que c'est une fausse piste. Donc là, il se redresse, on comprend dans sa réaction que c'est « attends, là, je viens de te persuader ». « J'ai eu ta mère tout à l'heure. » Ah, donc là, effectivement, ça peut expliquer. Voilà. Ok, ok. « Tu as tort de la mettre dans de tels états. » Ce qui est marrant, c'est comment cette comédienne prend la pause et tout. Elle joue bien la comédienne qui joue la comédienne, je trouve. « Tu voulais quelque chose ? » Voilà, ça c'est marrant. D'ailleurs, elle n'est pas particulièrement mise en valeur. Elle prend l'espace, mais elle a de l'air au-dessus, elle n'est pas vraiment valorisée. « J'ai préparé des macaronis. » Oui, je pense que c'est pour la rendre stupide aussi, pour donner l'impression que vraiment, elle n'est pas… Lui, qui est pourtant en plongée, donc normalement pas vraiment valorisant, a plus de poids à l'image qu'elle. C'est vraiment bien fait en termes de cadrage, c'est exactement l'effet qu'on voulait. « Merci, j'ai pas fait. » « Dis-moi, je crois qu'il… » Elle a plus de présence, là, vous l'avez vu. « Il serait temps de changer cette tondeuse. » Et là, avec le zoom complètement artificiel, qui fait kitsch. « Un nouveau modèle de chez Rotary. » Et puis le fait qu'elle regarde la caméra, évidemment, ce qui est une astuce de mise en scène. Après, elle le regarde. Et là, il attend qu'elle se barre. Allez, c'est bon, on va pouvoir commencer à rentrer dans notre scène. Là, on note aussi qu'il y a un détail, mais qui est bien vu, c'est qu'on voit les îles Fidji avec une boussole, comme si pour lui, c'était son or, c'était ça qu'il recherchait, c'était là où il veut aller, évidemment. Donc, il y a cette carte qui apparaît à chaque fois qu'il ouvre, on va dire, son coffre au souvenir. Alors, il sort un sac plastique. Donc là, on se dit, bon, c'est pas très valorisé, pour le coup. Et pour autant, vous avez vu aussi parler le jeu aussi du comédien, qui est dans l'inquiétude. On comprend aussi que c'est un objet, du coup, qui n'a pas le droit de sortir, ou qui lui serait reproché. Et on sort. Voilà, un pull, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ok. Et là, l'intelligence aussi du réalisateur. C'est-à-dire que là, on a ces personnages qui se posent les mêmes questions que nous. Nous, on est spectateurs de ces spectateurs. Et en fait, il y a une mise en abîme qui est très intéressante. Ils se sont débarrassés d'elle, mais ils n'ont rien effacé de sa mère. Avec la mise au point progressive sur elle. Je ne vois pas qui tu veux dire. Et on revient sur elle. Et là aussi, c'est brillant comme idée. C'est que, hop, on bascule sur un flashback. Ce qui nous permet de rentrer dans la mémoire de Truman. C'est quand même bien vu. Parce que là, on voyait Truman en pleine introspection. Et donc là, on nous voit, tout naturellement, l'air de rien. On se dit, oui, c'est normal, c'est un flashback. Mais en réalité, on est dans la tête de Truman. C'est super. On voit que là, on raccorde sur un point de vue. Avec là, on a, vous avez vu, un intensificateur qui passe devant. De façon à donner plus de présence encore à la comédienne. Lui, il vient de se rendre compte que l'autre est... Enfin, il ne regarde pas là où il doit regarder. Vous avez vu. Donc, il va essayer de faire le malin. Alors, il va y avoir un autre procédé que va utiliser Peter Ware. C'est que, de façon à donner la sensation qu'il y a des caméras planquées, il y aura toujours un effet de vignettage sur certains plans. Là, ici, là. Vous voyez, les bords noirs, là, sombris, qu'il y a, là. Ça fait comme un halo. Eh bien, c'est parce qu'on sent les bords, en fait, de peut-être l'endroit où est positionnée la caméra. En tout cas, c'est la sensation que lui a voulu donner, c'est presque sûr. Et donc, que c'est une caméra cachée. Hop. Là, par exemple, on voit qu'ils ne lissent pas. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la vision de Truman. Ce n'est pas la vision des caméras. Pas du tout. Et là, on a une légère avancée, qui est sans doute un zoom, d'ailleurs. Là, vous avez vu qu'il n'y a aucune profondeur de chant. Ce qui, vraiment, nous force à nous concentrer sur elle. On ne peut pas se distraire sur autre chose. Franchement, cette comédienne a été castée pour ses yeux. Elle a vraiment des yeux incroyables. On s'en rendra compte plus tard, encore. Donc là, encore vignettage. Donc là, on sait que c'est un plan que les spectateurs du show regardent. Et l'autre qui arrive, qui le sort, en fait, de sa réverie. Je ne sais pas si vous avez vu, ça s'est fait en deux plans. On a lui qui arrive. Donc, on était sur un plan serré sur Truman. On a l'intervention de son pote qui joue de la trompette. Et hop, on va élargir. On va dire, wow, qu'est-ce qui t'arrive, mec ? Donc là, sur le mouvement de Truman, hop. Le mec joue mal, en plus. Et là, certainement que ça, pour le coup, c'est une improvisation, je pense, de Jim Carrey. Ça, franchement, c'est typique. Et de nouveau, là, on voit le plan, qui est un plan matriciel de tout à l'heure, qui est le plan du show. Voilà, on revient sur elle. Ça aussi, ça sent l'improvisation. Et l'autre arrive comme un cheveu sur la soupe. Elle déboule, on ne l'a même pas vue arriver. Elle n'a même pas eu droit à un plan large pour son arrivée. Elle arrive en plan serré, comme ça. Et on va devoir élargir, évidemment, comme si elle l'entraînait ailleurs. Donc là, on voit que c'est aussi un plan du show. Il y a le vignettage. Elle réagit de voir ce qui est en train de se passer. Regardez, là, on a un effet qu'on pourrait qualifier d'effet à l'amorvasibien, l'effet cuisse. Donc, elle se met comme ça. Donc là, clairement, c'est pour être un peu sexy. Voilà, donc on voit d'ailleurs que Truman n'est pas intéressé. On a resserré sur lui. Regardez, là, on est sur un plan large. On resserre sur lui, mine de rien, sur le redressement de son visage. Parce que lui, il essaie de retrouver Sylvia, en disant, tiens, où est-elle ? Et elle a disparu. Elle n'est plus là. Donc, on se dit, ok, elle est partie. Donc, il y a une frustration pour nous, en tant que spectateurs. On se dit, ah bah merde, il y avait l'air de se passer quelque chose entre eux. Alors que là, ça semble tellement artificiel. Et c'est ça aussi qui est bien fait, au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation. C'est que le personnage qui va devenir la femme de Truman est présenté tout de suite comme quelqu'un d'artificiel. Comme quelqu'un d'artificiel qui arrive de manière artificielle. Voilà, elle a un sourire qui fait faux, en plus. Elle est vraiment très bien castée. Voilà, tu vois, on sent par l'attitude de Jim Carrey que, oui, oui, bon, je m'appelle Troumad, mais il s'en moque un peu d'elle. Voilà, hop. Là, vous avez vu, il y a une petite astuce de montage. Au moment où quelqu'un est arrivé et a obstrué le champ, on cut et on raccorde sur une autre obstruction de champ qui nous permet de faire une ouverture sur une autre scène. Voilà, il danse. Donc là, on se dit, ok, ils sont ensemble. Bon, finalement, il a oublié peut-être l'autre. On voit que déjà, Peter Ware commence à jouer avec le fait qu'on voit et on ne voit pas les personnages. Vous avez vu, parce qu'il y a des personnages au premier plan qui passent devant nous. Là, on est dans une focale assez longue aussi qui permet, ce genre, le fait de tasser les perspectives et d'avoir des effets de cache qui arrivent. Voilà, vous avez vu. Ce sont des intensificateurs. Pareil, vous avez vu, là, on a eu un raccord dans l'axe qui a permis, sur le passage d'une personne, de resserrer. Bon, vous avez vu l'effort que ça nous demande, nous, en tant que spectateurs, de nous concentrer sur Truman. C'est vraiment, typiquement, l'effet recherché d'un intensificateur. Donc là, on resserre. On n'est plus serré sur lui. Il est dans sa bulle. Il est là. Et elle, elle arrive toujours comme une intrusion, en fait, sur le côté. On a cuté, donc certainement, c'est même sûr, sur une autre prise, de façon à, voilà, à montrer qu'il se passe du temps dans leur danse. On reste centré, à la tête, on reste centré, surtout sur Jim Carrey. Et là, une apparition, l'apparition d'un insert. Alors, on se dit, attends, pourquoi le réalisateur, subitement, resserre, comme ça, sur un insert ? On ne sait pas trop. Donc, on se dit, ok, tiens, c'est étonnant. C'est intriguant. Il y a quelque chose d'intriguant. Et là, vous avez vu l'effet. Il avait la tête qui regardait Meryl. Il pivote le visage tout en dansant, l'air de rien, et ce qui le fait rapprocher de la lentille de la caméra, donc il est plus présent à l'image. Et hop, ça nous permet de faire un raccord point de vue. Et clac, lui repère ce bracelet que nous, en tant que spectateurs, on avait repéré avant. Donc, on avait aussi de l'avance sur lui. On va révéler son visage en entier, mais clac, c'est queuté avant pour générer encore de la frustration, parce que là, hop, Meryl s'interpose dans le champ de vision de Truman. Cette interposition de Meryl est signifiée par le fait que c'est queuté avant qu'on ait vu le visage de Sylvia. Mais lui revient l'air de rien avec la danse sur, on va dire, le devant, sur le premier plan pour essayer de continuer à voir. Et là, ça y est, on a l'apparition du visage et en plus, elle le regarde. Leur regard se croise. Donc là, on a eu une association entre bracelet égale la fille. En plus, le petit sourire, là, c'est bon. Pour Truman, il a compris que c'était gagné. Et vous avez vu aussi, pareil, sous couvert de danse, il essaie à chaque fois de la regarder. C'est très malin. Voilà, il regarde Meryl par politesse. C'est bon, il s'en est débarrassé. C'est bon, il peut se concentrer sur Sylvia. Et hop, Meryl qui revient. En fait, c'est terrible pour le personnage de Meryl parce que franchement, elle est tout le temps en train d'intervenir, d'interrompre. En fait, c'est un personnage qui est irritant, qui est désagréable. Voilà, allez, elle vient de s'en rendre compte. Vous avez vu par rapport à son jeu qu'il y avait une autre femme. Et là, subitement, intervention immédiatement des gardes du corps, des agents de sécurité qui évacuent, en fait, Sylvia. Et donc là, réaction surprise de Truman. On ne comprend pas trop. Et d'ailleurs, accentué aussi par le fait qu'elle aussi regarde dans cette direction. Et là, on a un resserrement. On voit bien que c'est contre sa volonté qu'elle se fait mettre dehors. Ce qui accroît encore plus la sensation, en fait, pour Truman, qu'il se passe quelque chose de pas naturel. Et tout ça est du pur cinéma, pas un dialogue. Nickel. Et là, vous avez vu, on a basculé sur quelqu'un d'autre. Hop, ça y est. On s'éloigne de Truman. Donc ça y est. On sent que la scène est en train de se terminer. Voilà, hop, on arrive sur un élément obstruant. On se dit, OK, où est-on ? On n'arrive pas à identifier. Un livre sort. Et ce qui révèle nos personnages. Donc, de part, vous aviez vu tout à l'heure, on avait des effets de vignettage sur les bords. Et bien là, on a carrément, on va dire, un cadre dans le cadre. Donc on comprend que c'est dans la bibliothèque en elle-même qu'il y a une caméra planquée. Donc, c'est ce qui donne cette sensation de caméra, donc de plan volé. Non, j'ai encore plein de trucs à mémoriser. Allez, une petite mousse bien fraîche. Je viens. Amène-toi. Tu seras obligé de copier sur moi, alors fais gaffe. Je sais. Je suis moins sérieuse que toi. A tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers, on va dire, le fait que... Bon, il fallait que ces personnages dégagent. Parce qu'il fallait isoler Truman avec Sylvia. Bon, c'était... Bon, il le fallait pour le scénario. Et plutôt que de juste laisser Truman seul, tout de suite, comme ça, dans la bibliothèque, on a toujours ces deux personnages qui sont pénibles, en fait, à graviter autour de Truman pour essayer de le cadrer, pour essayer de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Là, on les place tout de suite ensemble. Et le fait qu'ils essaient de l'attirer pour aller s'amuser alors que lui est studieux, ça caractérise Truman, tout en rendant naturel le fait qu'eux dégagent. C'est très bien écrit. Oui, à tout à l'heure. Salut, regard. Oh, chut ! Allez, il essaie de se concentrer. Donc, on se dit, ouais, ces personnages, c'est vraiment sérieux. Mais on garde en tête ce que Truman a dans la tête. C'est-à-dire cette apparition de cette fille. On se dit, tiens, pourquoi elle a été enlevée ? Pourquoi elle a été évincée ? Et puis, Truman avait un intérêt pour elle. Donc, on aurait aimé savoir jusqu'où ça pouvait aller. Et là, on a un cadrage étonnant. Voilà. Il a le visage à moitié, on va dire, cadré. Et on va comprendre pourquoi. Elle l'oblige à se décaler. Et donc, on voit, en fait, son œil. Et donc, ça, on se dit, voilà, il y a quelque chose d'important qu'il vient de regarder. Le bracelet, évidemment. Et on sait que bracelet égale Sylvia. Donc, là, c'est un peu comme la musique de des dents de la mer. On entend la musique, on imagine le requin alors qu'on ne le voit pas. Là, on a bracelet, on voit Sylvia alors qu'on ne la voit pas encore. la musique. Donc, ça y est. Première fois que, en fait, en tout cas, dans le cadre des scènes qu'on étudie, que la musique du géologétique apparaît. Il se prépare. Et hop, les yeux. Donc, là, évidemment, ce cadrage met en valeur son regard. Évidemment, s'il s'était redressé plus, qu'on aurait fait attention à l'expression de son visage. Là, ça nous force à faire attention à son regard. Moi, je me suis toujours dit qu'il allait avoir un raccord point de vue, à ce moment-là. Ce qui n'arrive pas. Donc, ça génère une frustration. Parce qu'on n'a toujours pas vu Sylvia. Hop. Et là, sur ce mouvement, on a enfin Sylvia. Donc là, on ne l'a pas complètement. Vous avez vu que c'est progressif. C'est-à-dire qu'on a eu le bracelet. On a Sylvia, mais qui ne nous regarde pas, qui est en plongée. Et on va avoir... Elle joue de nouveau avec son bracelet. Il se rapproche. Il n'est plus à couvert. Il se révèle, donc. Et il rentre même dans son champ. Et elle se redresse. Elle a regardé les yeux, là. Vous avez vu, là, elle a une lumière qui doit légèrement taper là. Mais comme elle a un globe oculaire, on va dire, assez important, elle prend vraiment la lumière, quoi. Vraiment, son regard, il est saisissant, quoi. Alors, c'est un peu étonnant, parce qu'on n'a toujours pas entendu le son de sa voix, aussi. C'est pareil. Et là, il lui dit salut. Et donc, on se dit, tiens, c'est bizarre, elle ne parle pas, parce qu'elle n'a pas le droit de parler, évidemment. Ce n'est pas prévu dans le script, entre guillemets. Mais, c'est vrai que ça crée encore un mystère. Quand il te voit. On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et voilà, ça a la force à parler. C'est assez habile, aussi, de la part, au niveau de l'écriture. Tu es dans le japonais ? Ah, oui. Lorraine, c'est ça ? Ah, c'est sûr. Voilà. Par rapport au jeu de la comédienne, on comprend que ce n'est pas son prénom. Lorraine, oui, c'est ça. Trouven Bourbon. Je sais, oui. Et ça aussi, c'est pareil, un indice, déjà aussi, pareil, qui est assez étonnant. C'est qu'il se dit, attends, on ne s'est jamais croisé, comment est-ce que tu sais que je suis Trouven ? Je n'ai pas le droit de t'adresser la parole. C'est ça ? Ah, bon, je dois dire que je comprends, je suis assez dangereux comme garçon. Je suis désolée, ça ne dépend pas de moi. On a donc toujours les mêmes valeurs de plan. Donc là, clairement, Peter Ware se repose sur ses comédiens, en se disant, c'est par là que l'émotion va venir. Et bon, à la fois, c'est logique. Mais lui, on va dire, n'oriente pas, en fait, de par les variations de plan, là où on devrait, en fait, être touché ou quoi que ce soit. Il reste en retrait. On t'a mis en garde. Hop. Une variation. Là, il s'abaisse auprès d'elle. Il était au-dessus. Donc, ce qui est une position qui est désagréable lorsque, enfin, lorsqu'on domine quelqu'un, en fait, la personne qui est dominée, c'est désagréable, elle doit lever la tête, ce n'est pas particulièrement sympathique. Alors que là, le fait qu'il descende, il se mette à son niveau, voire même il se mette un peu en dessous, il y a une proximité qui se crée tout de suite. Peut-être. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Et regardez, en plus, ça lui permet d'avoir le regard qui descend. Et en fait, en plus, nous, ça nous a permis de raccorder, de resserrer sur elle. Donc, on peut encore plus profiter de son regard. On sent qu'il y a une source qui doit être par là, une source lumineuse qui doit vraiment mettre en valeur son regard. C'est ultra important parce que Truman va essayer de rechercher pendant de longues années ce regard, d'essayer de recréer ce regard. Alors, c'est à cause de Meryl, la folle avec qui j'étais en train de parler. La folle avec qui j'étais en train de parler. Voilà. Avec ce mouvement de sourcil, en disant non, mon pote, là, t'es loin du compte, c'est absolument pas ça. Et là, boum, d'ailleurs, on a un cut et on a un resserrement plus sur lui. C'est-à-dire qu'il se dit, ça y est, il se passe quelque chose. Il va me révéler quelque chose. Et là, vous avez vu la succession de resserrements. C'est-à-dire qu'on a resserré sur lui. On resserre sur un insert. Comment cela va-t-il finir ? Ce qui est bien sûr un double sens parce qu'on pense qu'elle, elle porte ça pour comment ça va-t-il se finir ? Le show. Mais évidemment, c'est comment cela va-t-il se finir ? Leur relation, évidemment. Le cadrage, là, est intéressant parce qu'on sent qu'elle n'est plus vraiment avec lui. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a eu un regard sur le côté. Elle est moins de face et du coup, on sent qu'elle est gênée, elle est mal à l'aise. Pizza, je ne sais pas, disons, vendredi ? Samedi ? Voilà. Elle essaie de fuir. Vous avez vu le regard ? On n'a plus le regard. Donc, on se dit qu'elle est fuyante. La gradation, de nouveau. Là, on a une gradation qui est inverse. C'est-à-dire que, lui, il s'éloigne de plus en plus en disant, à un moment, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et elle, tout de suite. Maintenant. Et vous avez vu, d'ailleurs, l'astuce aussi, c'est que c'est révélé qu'au dernier moment. C'est-à-dire, elle écrit, on ne le voit pas. Et au moment où elle le pivote, elle a encore la main devant. le pivote, regardez, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, au dernier moment, tout de suite. D'ailleurs, il y a la voix française qui le dit trop vite. Mais d'ailleurs, très certainement, il faudrait que je le revoie en VO, mais sans doute, peut-être même, ne le dit-il pas. C'est-à-dire qu'on le lit comme ça et on le comprend tout de suite. Donc là, il y a une gradation. Il se dit, c'est au-delà de ses espoirs. Et là, on revient sur la caractérisation de Truman, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sérieux qui bosse et tout. Mais voilà, la passion est plus forte que tout. Et regardez, là, hop, elle se masque et ce qui met en valeur paradoxalement son regard. Regardez, là, on est encore plus proche de Truman et regardez où il se concentre. Oh oui, il ne comprend que trop. Et là, du coup, ça nous permet de mettre en valeur à fond son regard. C'est un extrême gros plan. Qu'est-ce que tu décides ? Pas besoin de réponse, on sait ce qu'il a décidé. Donc là, vignettage. Donc, qui dit vignettage dit plan de caméra cachée. on les voit, l'air de rien. Hop, on attend leur passage. Ils n'arrivent pas. Où sont-ils ? Et hop. Là, évidemment, le fait que lui reste pour partir est à la fois un effet comique et ça nous permet de comprendre qu'ils ont bluesé les caméras parce que sinon, on se serait dit OK, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Donc, c'est assez habile que d'avoir fait ça. De nouveau, vignettage. Donc là, c'est carrément une caméra de surveillance. La caméra, elle bouge sur un axe. On les voit avec le zoom. Donc là, il n'y a plus de doute possible. C'est vraiment une caméra de surveillance. Pas de vignettage. Pas de vignettage. Donc ça, c'est un plan, j'allais dire, de vécu. Et là, on a du vignettage. Donc là, et on va même avoir du sable qui va arriver sur le plan. Donc là, clairement, c'est des plans volés. Ce qui les isole, en fait, parce que ça fait un cadre dans le cadre. Cette espèce de sable, là, voilà. Ça nous empêche de regarder ici. Donc, on se concentre ici. Intensificateur. Elle enlève le fameux pull. L'air de rien. Tout ça est très naturel. On se dit parce qu'elle a envie de se sentir libre. Voilà. Regardez. Elle fait comme si elle avait des ailes. Voilà. Ça fait penser à un oiseau. De nouveau, regardez ses yeux. Là, pareil, il y a une lumière qui... En fait, ses yeux captent la lumière. je veux dire, elle a été castée pour ça, clairement. Voilà. Voilà. Donc là, en plus, cette urgence accroît encore plus le désir, évidemment. C'est l'amour interdit. C'est Roméo et Juliette. il s'embrasse. hop, il s'embrasse. Donc là, un instant suspendu. Là, vous avez vu qu'il n'y a pas de vignettage. Ça, c'est un moment à eux. Ce qui prouve bien aussi qu'on est dans la mémoire de Troumad, que ce n'est pas la rétrospective qu'on a cru qu'on allait montrer. et là, regardez, le redressement son oeil, là, ici, tout de suite, on comprend que là, il y a un problème. Alors, cette voiture est éclairée et on a l'impression uniquement par les phares. Il n'y a pas d'autres sources lumineuses, véritablement, enfin, légères sources lunaires, évidemment, qui l'aiment en valeur. Donc, on fait surtout attention aux phares qui sont très brillants. Là, eux aussi, d'ailleurs, sont assez peu éclairés. Il y a une lumière, ce qui donne un côté très naturel à ce qui se passe. Allez, donc, on a vu les phares de la voiture. Allez, elle essaye de tout lui révéler. Ça y est, elle essaye de l'éveiller à la situation dans laquelle il est. « Simulateur, Truman, tu comprends ? Il joue la comédie en permanence. Non, je ne m'appelle pas Lorraine, je m'appelle Sylvia. Sylvia. Sylvia ? Oui. Voilà. Là, la voiture vient de rentrer dans le champ. Donc là, on comprend qu'il y ait une proximité et que... C'est une question de secondes. « Tu recommences ? » Allez, lui, il arrive, il est massif dans l'image. On comprend qu'il ne va pas falloir plaisanter avec lui. « Non, s'il vous plaît. » Là, on a une caméra, caméra paparazzi. Désolé, pas de photo. On est en contre-plongée sur eux. Lui qui est là avec sa main, donc ça fait vraiment plan volé là, clairement. C'est très malin avec ces ombres-là qui font très plan volé. Ce n'est pas du tout des plans cinématographiques. Normalement, on évite absolument ce genre d'ombre disgracieuse. « Je n'ai jamais vu cette ombre. » Là, vous avez vu cette espèce de tâche qui est sur le côté. Ça renforce le côté plan volé. « Allez, bien, je ne sais rien de mal. » « Il ment. » « Je t'en prie. » On note d'ailleurs qu'elle arrive un peu trop facilement dans les bras du mec. C'est-à-dire que le gars n'a pas eu à la saisir pour l'emmener. Elle se résigne un peu vite. Voilà, il ment et regardez, il ment mais elle va dans ses bras. Voilà. Alors ça aussi, c'est un peu malheureux de dire « tout est faux » et de sortir du sable. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient utilisé du sable faux. À mon avis, c'est du vrai sable. Elle n'avait pas grand-chose sous la main pour lui montrer qu'il y avait des trucs factices. Et à la fois, il fallait que ce soit pas suffisamment parlant comme le fait de montrer un projecteur par exemple qui n'avait rien à faire ici parce que sinon, ça aurait été vraiment trop évident pour Truman. Il fallait que ce soit quelque chose d'un peu ambigu. Donc voilà, c'est le sable. Là, pareil, on retrouve les plans faux. Ça, c'est un plan réel. là, le truc terrible, elle les a menés tous sur cette place. Donc, on a l'impression que c'est un énième amoureux. Donc, évidemment, ça peut être un coup pour Truman. et là, on va avoir la reconnexion émotionnelle avec ce qu'on avait eu au début. Allez, l'objectif est très clair. Il faut venir la retrouver. Donc là, on est en plan très serré. Ça va être l'objectif de Truman qui va le tenir tout le temps durant tout le film et qui va être couplé avec au Fidji. Là, on a un plan. On n'a pas eu beaucoup de plans vraiment serrés sur lui. Mais là, on part au Fidji. Voilà, ça y est. Il se dit Sylvia égale Fidji. Donc, il faut que j'aille au Fidji. Et lui, il a répété pour bien que ça rentre dans la tête du spectateur. Donc là, nous, on a eu une annonce au début du film. Il veut aller au Fidji. Il veut aller au Fidji. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'il y a en fait dans cette boîte qui est le Fidji. Et là, on commence à l'ouvrir. On se dit OK, il y avait Sylvia en fait. Et on va comprendre qu'il y a une autre boîte qui va s'intégrer là-dedans. Ça va être une autre annonce qui va payer. Sublime. Sublime. On l'avait oublié. C'était un détail, mais c'était passé naturellement. Et là, on le voit, le pull. On comprend qu'elle l'ait oublié parce que franchement, c'était absolument pas le moment pour elle de récupérer son pull. et surtout qu'on comprend qu'il l'a conservée précieusement pendant toutes ces années en repensant à elle. Il est là. Il s'éloigne de la caméra de façon à ce qu'on l'ait en plus large, de façon à montrer qu'il est, voilà, il est soleil, il est seul. Voilà. Avec ce pull. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi au Fidji ? Sa mère est tombée très malade. Il a dû rester près d'elle. Il est tellement gentil. Tu pensais d'un ange. Moi, je dis qu'il est qu'il est poire, mais il est sublime. Voilà, c'est... On va s'arrêter là. C'était donc Truman Show. Si vous ne l'avez pas vu ou pas revu, regardez-le. Franchement, c'est une véritable pépite. Ce film est magnifique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le-moi dans les commentaires. Dans deux semaines, j'analyserai Fight Club de David Fincher. D'ici là, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...